Bonjour à tous, c'est Jennifer de Gen3D Studio. Alors on se trouve dans la deuxième partie de notre tuto sur comment animer un petit jeu électronique de mémoire. Donc si vous avez loupé entre guillemets la partie numéro 1, je vous invite à aller la visionner. Donc elle va s'afficher ici, je mets le lien en description. Donc dans la partie 1 on voit comment modéliser notre jouet et ici on va voir comment texturer et surtout comment éclairer la scène. Et dans la partie numéro 3 on verra comment animer le tout. Donc ici on a plusieurs matériaux à créer. Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est se mettre ici dans le menu shading. Donc dans l'environnement shading, comme ça on a tout à disposition. Donc ici ça va nous permettre de regarder les dépliages UV. Donc c'est le UV Editor et ici c'est le Shader Editor. Alors ici on peut aussi changer l'environnement qui est créé par défaut pour voir un petit peu ce que donnent les textures. Donc c'est pas cet environnement là qui sera appliqué dans la suite. Mais c'est pour donner un petit aperçu de comment se comportent en fait les textures qu'on va apporter à notre sujet. Alors ici on peut aussi gérer l'intensité mais aussi le blur, la rotation, etc. Donc on va laisser ça comme ça et on va commencer par créer nos textures. Alors pour les textures on va avoir besoin notamment pour le bouton rouge. On va avoir besoin en fait d'un d'un fichier PNG. Donc ici moi j'avais pris, j'avais trouvé cette image là sur sur internet. Donc ça, ça va nous permettre en fait de faire le petit logo sur le bouton rouge. Donc on va le faire tout de suite. Et après pour les petits boutons, les quatre boutons de couleur, j'ai aussi utilisé une texture un peu comme celle là. Vous pouvez en retrouver sur le site de Polyhaven. Donc ça c'est pour faire un peu des imperfections puisque rien n'est jamais parfait. Mais bon ça c'est pas tout à fait obligatoire. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Donc ici on va peut-être commencer par le bouton rouge. Donc on va faire ici plus new soit ici dans le shader editor soit dans le menu ici shading. Donc je vais faire plus new là. Ensuite on va choisir une couleur. Donc on va choisir une couleur rouge. Comme c'est du plastique, on va diminuer la roughness pour que ce soit super réfléchissant. On va pas non plus mettre la roughness à zéro. On va trouver un entre les deux. Donc 0,15 par exemple. Parfait. Ensuite on va regarder les choses vues du dessus. Et comme je vous l'ai dit, on va faire en sorte qu'on ait notre petit cerveau ici au milieu qui s'affiche en blanc. Donc on va avoir besoin d'une autre texture. Donc ce qu'on va faire, c'est dupliquer celle-ci. Donc je vais faire un Shift D. Et pour celle là, on va lui choisir une couleur blanche, donc plus claire comme ceci. Et ensuite on va appuyer, on va faire la combinaison de touches Ctrl, Shift, clic droit. Et je vais passer simultanément sur mes deux boîtes. Donc ça c'est un raccourci pour créer en fait un nœud ici Mix Shader entre les deux textures. Donc ça c'est plus rapide. Et ici, pour alimenter le FAC, on va utiliser notre image en noir et blanc que je vous ai montré au format PNG. Donc je fais un glisser-déposer de mon image ici tout simplement. Et ensuite je vais donc plugger Color ici à FAC. Voilà. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est faire un Ctrl T. Donc pour ça, il faut que notre Wrangler soit activé. Donc dans Edit, Préférences, Add-on, etc. Vous allez chercher notre Wrangler. Donc je le dis assez souvent. Et alors là, il faut faire donc le dépliage UV pour voir ici notre dessin en plein milieu. Donc pour ce faire, eh bien je vais rentrer en Edit Mode. Donc Alt Enfoncer. Ici on va synchroniser eh bien ce qu'on sélectionne ici là, comme ceci. Alors là, si on ne voit pas notre image, ici on peut la chercher, Brain Logo, comme ça, voilà. Et alors on va sélectionner par exemple cette face-ci, comme ceci, et la positionner correctement sur le dessin. Ou sinon ce qu'on peut faire quand on est ici, on peut faire un U et ensuite faire un Project From View Bones. Et comme ça, ça se met automatiquement, correctement. Alors si on veut que le dessin prenne plus d'ampleur dans le cercle, eh bien ici, on fait un ajustement. Donc je fais un Scale dans le UV Editor pour positionner correctement mon dessin. Alors on peut voir que le dessin apparaît un petit peu sur les autres faces. Alors pour éviter ça ici, on va faire une inversion de sélection. Donc je vais faire un CTRL-I à ce niveau aussi ici. Et alors on va faire un Scale pour rassembler toutes ces faces ici et les positionner sur du blanc. De cette façon, eh bien toutes les autres faces sont bien en rouge. Donc ça, c'est pour le bouton. Donc c'est suffisamment, c'est assez simple. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça pour ça. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant comme autre matériau, c'est le plastique noir. Évidemment, vous pouvez aussi donner des noms à vos matériaux. Donc ici, par exemple, bouton rouge pour s'y retrouver. Pour ce matériau aussi, on va créer un plastique noir. Donc je fais un plus new ici qu'on va renommer ici plastique noir. Voilà. Alors même principe, on va choisir une roughness faible, donc 0.15, quelque chose comme ça. Et ensuite, on va choisir une couleur pas tout à fait noire non plus. Je vais choisir un gris foncé comme ceci. Et vous avez déjà remarqué que sur le plastique, en général, quand on observe de près, c'est un petit peu granuleux. Donc pour ajouter en fait cet aspect granuleux de manière ici procédurale, on va utiliser un noise texture, donc un noise texture. Alors, on va faire aussi un ctrl T. Donc ça fonctionne, je rappelle, si notre vrangle est activé. On va laisser ici générer titre. Et ensuite, on va choisir une échelle suffisamment grande, donc 150. Au niveau des détails, on va choisir 12, quelque chose comme ça. Et roughness, on va choisir 1. Et ensuite, entre les deux, donc ce noise texture, il va alimenter l'entrée normale ici. On va mettre un bump qui va nous simuler donc la rugosité. Donc je vais chercher un nœud bump. Je relie Faka à 8 ici et normal à normal. Donc logiquement, on va voir apparaître le résultat. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on veut. Et pour tempérer un petit peu ce phénomène de rugosité, on va diminuer ici l'intensité qu'on va positionner sur 02, quelque chose comme ça. Ensuite, on pourra toujours revenir là-dessus. Et ce que vous pouvez aussi faire pour avoir plus de contrôle sur ça, c'est ajouter un color ramp entre les deux ici. Donc juste à la sortie du noise texture et jouer ici avec les curseurs, mais aussi, par exemple, faire varier la couleur et par exemple, la rapprocher vers un gris pour nuancer les effets. Donc une fois qu'on est là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer cette même texture, par exemple, sur le podium. Donc on sélectionne notre podium et on va chercher plastique noir. Si vous voulez créer une variante de ce plastique noir pour le podium, vous pouvez faire une duplication ici avec ce bouton-ci, donc duplication qu'on va trouver là. Voilà, plastique noir 001, qu'on peut renommer par exemple podium. Et si vous décidez, par exemple, de ne pas mettre de bump pour le podium, vous enlevez ce nœud-là qui n'affectera que le podium. Voilà, si vous décidez de changer la couleur avec un gris un peu plus clair, vous pouvez changer la couleur ici. Voilà, sans affecter l'autre matériau. Alors une fois qu'on est là, maintenant, on va créer les boutons. Donc je vais juste mettre l'appareil ici devant moi pour avoir en visuel les couleurs. Alors je vais diminuer ici la fenêtre. On va commencer peut-être par ce bouton-ci. Alors ici, les boutons font partie de la même mèche. Donc ce qu'il faudra faire, c'est créer quatre matériaux qu'on va assigner respectivement aux bonnes faces en fait. Donc ici, on va créer le premier matériau de base qu'on va renommer bouton. Et alors le premier, ce sera le bouton jaune comme ceci. On va aller choisir un jaune. Donc je le choisis comme ça dans la roue chromatique. On va diminuer la roofness. Alors pour la roofness, justement, on va utiliser l'image que je vous ai montré tout à l'heure avec les scratchs. Donc je vais faire un glisser-déposer. Donc si vous n'avez pas d'image de scratch, donc je pense qu'on va pouvoir l'afficher ici. Voilà. Donc c'est simplement ça. C'est avec des imperfections. Vous pouvez vous en passer. Voilà. Ou créer même ces scratchs vous-même sur Photoshop. Pourquoi pas. Ensuite, ici, on va faire un CTRL T. Donc ici, ça va être relié aux UV. On verra si on veut faire autre chose ou pas. Et ensuite, on va relier la sortie ici à un color RAM. Voilà. On va relier color à fac. Et juste pour voir ce que ça donne un petit peu et pour voir comment est déplié la texture sur les boutons, eh bien, on va relier temporairement color à base color ici. Et on va un petit peu regarder ce que ça donne. Donc ici, on peut voir les imperfections. Je pense qu'il n'y a pas nécessité de changer l'échelle ou quoi que ce soit. Donc on va laisser ça comme ça. Et alors, vous voyez que si on change, enfin, si on modifie les curseurs ici, eh bien, on peut faire apparaître plus ou moins fort les lignes blanches. Voilà. Donc je vous rappelle, si on plug ce color RAMP à la Roofness, tout ce qui est noir va être réfléchissant et tout ce qui est en blanc sera mat. Alors, on va relier justement donc color à Roofness, comme ceci, et on va dépluquer l'autre. Et logiquement, on devrait voir, donc c'est assez subtil, les petites lignes comme ça, qui apparaissent relativement vite, puisque quand j'observe, je vois déjà pas mal de petites lignes qui apparaissent sur mes boutons. Donc ça, c'est le bouton jaune. Donc, a priori, il n'y a pas besoin de faire davantage pour ça. Et alors, on va appliquer maintenant, on va changer la couleur pour les autres boutons. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va rentrer en Edit Mode. On va sélectionner l'autre bouton qui sera vert ici. On va faire un L pour lier, en fait, toutes les faces qui sont liées à cette face-là. Et alors, ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau matériau. Donc, je vais faire un petit plus ici, comme ceci. Je vais créer un nouveau matériau, comme ça. Je vais aller sélectionner le bouton jaune qui est la base. Et ensuite, je vais faire une duplication. Donc, ici, avec le petit bouton que je trouve ici à droite, ou ici. Donc, je fais une duplication. Alors, je peux déjà renommer ce bouton jaune en bouton vert, comme ça. Et alors, je vais changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, on peut partir ici avec le HSV et faire varier U. Comme ça, on reste dans le même niveau de saturation et de value. Donc, on va chercher un vert comme ça. Et on n'oublie pas de faire Assign pour assigner cette couleur à ces faces-là. Donc, je fais Assign et j'ai maintenant mon bouton ici qui est vert. Ensuite, on va faire la même chose pour celui-là. Celui-là, c'est un bouton orange. Donc, je fais un L à nouveau pour tout sélectionner. Donc, voilà. Maintenant, je reviens en objet mode et j'ai bien mes boutons qui sont de quatre couleurs différentes. Ensuite, ce qui nous reste à gérer, c'est en fait les lumières à l'intérieur. Donc, les lumières à l'intérieur, elles vont en fait s'éclairer à différents moments quand on fera l'animation. Donc, on va aller les sélectionner. Alors, temporairement, je vais rendre invisible grâce au petit oeil ici les boutons et on va regarder les light. Alors, c'est un peu le même principe. Ce qu'on va faire, c'est appliquer en fait un matériau différent. Donc, light jaune, light vert, light orange, light bleu pour pouvoir les contrôler de manière individuelle chacune. Donc, c'est parti. On va créer un nouveau matériau ici. Donc, ici, je vais appeler ça light jaune. Donc, light J, on va appeler ça comme ça. Et ce qu'on fera varier ici, c'est l'émission en fait. Donc, la strength ici au niveau de l'émission. Donc, pour le moment ici, on va rien mettre. D'accord. Mais on va rentrer ici en edit mode. On va sélectionner cette face-là et faire assign. Ensuite, je rentre en edit mode. Je fais le même principe. Je sélectionne ceci. Donc, cette face-ci. Je fais un plus ici. Je fais un new matériau. Ici, ça va être light verte. Donc, light V comme ceci. Je fais assign. Donc, pour le moment, il n'y a rien de spécial. Je sélectionne ici. Donc, comme ça, ça me permettra, quand on fera l'animation, de gérer tout ça indépendamment. Donc, je reviens en objet mode avec tabulation. Je remets mes petits boutons. Parfait. Et alors, ici, au niveau du fond studio, on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler fond. Voilà. Et alors, celui-là, on va lui affecter une couleur comme ça, un petit peu gris, gris foncé. Et au niveau de la roofness, on va choisir une roofness de 0.8, quelque chose comme ça. Donc, il ne sera pas trop réfléchissant. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est revenir en mode layout. Et alors, on va ajuster aussi la position de la caméra. Donc, le mieux à faire ici, c'est de créer un deuxième écran. Donc, je me mets ici tout au-dessus à droite. Quand je vois la petite croix, je clique et je tire comme ceci. Alors, je vais appuyer sur 0 pour voir ce que voit la caméra ici. On va aller sélectionner la caméra. Donc, la caméra, je la sélectionne. On va regarder... Alors, attention, voilà. On va regarder la focale. Alors, perspective ici. Donc, perspective, on va rester en perspective. Et focale. Moi, j'aime bien travailler avec des focales de 105 mm quand il s'agit de produits. Et alors, on va l'ajuster dans la scène pour qu'elle soit correctement positionnée. Alors, ici, on peut voir qu'elle est... Je vais la remettre à 0, 0, 0. Je vais remettre tout ça, les overlays, comme ça. On va se mettre en vue de face. Et on va faire un CTRL-ALT-0 pour la fixer comme ceci. Donc, comme ça, on la voit ici. Et on va la faire descendre pour la positionner correctement. Voilà. Donc, aussi, ce qu'on peut régler, c'est la résolution. Alors, il faut voir si vous voulez faire une animation verticale ou horizontale. Ou alors, ce que vous pouvez faire et ce que je fais de plus en plus, c'est que je fais plutôt, par exemple, un rendu au format 1920 x 1920, donc carré. Et de cette manière-là, après, je peux renier soit de manière verticale, soit de manière horizontale pour que ça s'adapte aussi bien, par exemple, à YouTube qu'au réel, etc. Donc, on peut partir, par exemple, sur un format carré comme ça et positionner notre caméra de cette manière. Comme ça, ça me paraît bien. Parfait. Alors, on va se mettre en mode rendu tout de suite pour voir un éclairage. Donc, ici, en mode rendu, je vais travailler avec le moteur de rendu cycles. Donc, ici, je vais bien activer GPU Compute parce que j'ai une carte graphique et que ça va accélérer, franchement, le rendu et la visualisation, ici. Au niveau du sampling, ici, dans le viewport, je mets un nombre minimum de samples, donc 16. J'active le denoise. Et au niveau du rendu, soit 128, soit 256. Donc, ici, on n'est pas sur quelque chose d'hyper complexe. Et au niveau du e-noise, ici, je vais choisir Optics. Et pour accélérer le rendu, au niveau des light pattes, ici, on peut désactiver l'écaustique comme ceci et on peut aussi désactiver, enfin, en tout cas, mettre peu de bones, ici, pour transparent, par exemple. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié aussi de mentionner, maintenant que j'y pense, c'est que pour les boutons, donc, on va revenir sur les boutons et les matériaux. C'est vrai que j'ai complètement zappé. C'est pas très grave. On va aussi ajouter de la transmission. Donc, ici, bouton jaune. On va changer, ici, au niveau de la transmission. En fait, il faut que la lumière passe à travers le bouton, puisque la lumière à l'intérieur va s'allumer. Donc, ici, on va mettre, par exemple, transmission, weight, 0,2. Bouton vert, transmission, la même chose, 0,2. Orange, transmission, 0,2. Comme ça. Et bouton bleu, voilà, transmission, 0,2. Voilà. On pourra toujours ajuster ce facteur-là, après, pour que ce soit plus, plus réaliste. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, voilà, au niveau des paramètres de rendu, je pense que j'ai fait le tour. Et color management, ici, on va travailler avec le view transform AGX et le look punchy. On pourra toujours venir changer l'exposition, etc. dans la suite. Donc, ici, on va appuyer sur la petite planète, donc, ici, pour se mettre en mode rendu. Alors, pour le moment, il n'y a encore rien dans la scène. Donc, en tout cas, pas d'éclairage. Donc, c'est normal qu'il fasse sombre et qu'on n'y voit rien. Alors, au niveau du world, ici, on peut aussi choisir, en fait, une couleur d'environnement. Donc, ici, je vais choisir un gris foncé, léger, comme ceci. Et on va déjà positionner notre première lumière. Donc, je vais mettre dans la collection adéquate, donc, Elcam, celle que j'ai créée au tout début. Et on va positionner une première lampe. Donc, je vais, ici, dans Light, je vais aller choisir une lampe de type Aréa. Voilà. Je vais la tourner. Je vais choisir dans ses propriétés quelque chose de circulaire. Donc, je vais prendre un disque. Alors, vous voyez ici, comme on a changé les unités, donc, on a choisi une unit scale de 0.01. Ici, la puissance des lampes s'exprime en milliwatts. Donc, ça, c'est normal. Donc, on va la positionner comme ceci, ici. On va peut-être mettre 1 watt pour y voir quelque chose. Alors, ici, on va activer le mode filaire parce qu'on ne voit pas très bien où on en est par rapport au plan. Donc, on va reculer le plan. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu de marge, en fait, entre les deux. Voilà. Donc, je vais me remettre en mode caméra. Et alors, là, on voit l'effet de la lampe. Donc, c'est toujours intéressant de mettre une lampe comme ça qui éclaire le backdrop. Comme ça, ça permet de détacher le sujet du fond. Et alors, pour cette lampe, ici, on va choisir, alors, libre à votre imagination. Moi, je vais choisir une couleur bleutée, comme j'avais fait dans la démo. Mais vous pouvez essayer toutes sortes de types de lampes. Donc, ici, je choisis un petit bleu comme ceci. Voilà. Et alors, la lampe, ici, en elle-même, je vais choisir, en fait, un disque pas très grand, de manière à ce que ma lumière soit vraiment concentrée et ponctuelle. Et alors, ça me crée un beau dégradé comme ça, circulaire. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Donc, la size, ici, on peut la régler également ici, comme ceci. Et on peut régler aussi le spread. Donc, 180, ça va quand même me faire une lumière assez diffuse. Mais si je diminue le spread, donc, par exemple, si je mets 20, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Donc, ça sera beaucoup plus dur. Donc, l'éclairage sera beaucoup plus dur. Donc, ici, on va rester sur du 180, du 150. Voilà. Pas besoin de changer ça pour avoir un beau fond. Et on peut peut-être mettre 2 watts pour ce que ça donne, comme ceci. Voilà. Donc, on pourra toujours changer par après. Alors, ça, c'est pour le fond. Ensuite, on va créer une deuxième lampe qui sera en fait la lampe principale. Mais pour régler les lampes, ce qu'on va faire, c'est positionner notre objet dans la configuration, dans la configuration dans laquelle il sera quand il sera soulevé. Donc, ce qu'on va déjà faire ici, c'est déjà créer la keyframe. Donc, je vais faire un i. Donc, ici, je vais faire apparaître ceci. Donc, j'ai créé une keyframe. Donc, j'ai fait un i pour enregistrer la position de mon objet ici à la frame numéro 1. Et alors, à la frame 30, comme ceci, on va déjà la mettre comme on a envie. Donc, comme ceci. Et on va la soulever. On va soulever notre objet. Donc, gz, comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire un i, comme ça. Et alors, on va regarder ce que ça donne déjà. Voilà. Donc, j'anticipe un petit peu sur l'animation, mais voilà. Et alors, maintenant, on va se mettre sur la frame 30 pour régler les éclairages. Peut-être qu'on va devoir remonter un petit peu notre caméra après. On verra bien. Donc, maintenant qu'on est là, on va aller chercher comme éclairage une light de type spot. Donc, je vais chercher un spot. Donc là, je vais éclairer de manière assez franco l'arrière gauche de mon objet. Donc, comme ceci. Voilà. On va se mettre comme ça. Alors ici, on va mettre 3 watts pour voir. Donc, il faut que ce soit assez, assez dense. Spot size, on peut diminuer la spot size. Donc, plus le spot sera concentré, plus la lumière sera dure en quelque sorte. Et ici, on peut aussi jouer sur le rayon. Alors, j'avoue que pour régler les éclairages, moi, je prends pas mal de temps. Donc ici, je vais faire rapide, mais il faut prendre son temps pour que ça donne bien, pour que les reflets soient intéressants, etc. Alors, j'aime assez bien les effets que le spot crée sur mon objet. Donc, ça souligne bien les boutons ici. Donc, ça, c'est assez sympa. Ces reflets-là circulaires ici. Donc, ça, c'est chouette. Par contre, ce que j'aime moins, c'est ici le reflet que ça fait sur le podium. Donc, ce qu'on peut éventuellement faire. Et donc, j'avais déjà fait un tuto là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le light linking. Donc, c'est le fait de spécifier pour chaque lampe, eh bien, quel objet elle doit impacter ou pas. Donc, ça, c'est super intéressant quand on fait de la photo CGI de produits ou de l'animation. Donc, ce que je vais faire ici, justement, c'est sélectionner mon spot. Et ensuite, je vais aller dans ses propriétés. Et en fait, ici, dans le panel shading, on a light linking. Et à ce niveau-là, je peux aller glisser-déposer mon podium. Donc, je vais aller sélectionner ici mon podium. Je fais un glisser-déposer. Je le mets ici pour ce spot-là. Et alors, je vais le désélectionner. Donc, le fait de le désélectionner, ça va expliquer à cette lampe qu'elle peut éclairer tout ce qu'elle veut, sauf le podium. Donc, si je reprends mon spot ici, que je le désactive, je vois bien qu'il n'a pas d'effet sur le podium. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a ceci, on peut créer une deuxième lampe pour souligner davantage les contours du produit et le détacher. Donc, pour ce faire ici, on peut partir avec une lampe qu'on va mettre ici sur la gauche. Donc, je vais partir avec à nouveau une lampe de type Aréa. Au niveau de sa forme, je vais choisir un disque. On va déjà lui affecter une puissance de 1 W, comme ça. On va positionner la lampe ici, sur le côté, un petit peu derrière, comme ça. On va regarder les choses vues de face. Je vais un peu la décaler. Alors, elle est fort grande, donc je peux diminuer sa taille ici. Donc, voilà. Par exemple, je vais mettre 15. Voilà. Donc, on voit déjà un petit peu l'effet que ça donne, même si elle est positionnée comme ceci. Et là, je peux prendre le petit rond ici et choisir son orientation facilement en déplaçant le petit rond, comme ça. Donc, comme ça, c'est pas mal. Peut-être que c'est un petit peu fort. Donc, je vais remettre 500 mW, par exemple. Ou bien, on peut mettre 0,5 W. Ça change pas grand-chose. Et alors, pour celle-là, on peut choisir un spread de 20 pour avoir une lumière très, très forte, par exemple. Donc, ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez. Si je diminue sa taille, ce sera d'autant plus, le caractère dur de la lampe sera d'autant plus accentué. Donc, je fais la positionner comme ceci. Voilà. On peut même tester, par exemple, un truc du genre comme ça, par exemple. Bon, voilà. Il y a plein de choses à tester au niveau des lampes, bien sûr. Donc, moi, je vais partir là-dessus. Voilà. Disons comme ça. Alors, à nouveau, si vous n'avez pas envie que la lampe éclaire le podium, donc ça, c'est un choix, eh bien, dans les propriétés de la lampe ici, on peut à nouveau aller dans Light Linking. Donc, je vais faire un petit plus. Et là, je vais faire à nouveau un glisser-déposer du podium là-dessus, donc dans Light Linking. Et je vais décocher Podium. Donc, comme ça, eh bien, ma lampe ici n'impacte pas mon podium. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, on peut se dire qu'en fait, le côté ici droit est fort dans la pénombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser une Fill Light, donc c'est-à-dire une grande lampe qui va un petit peu déboucher le côté droit ici. Donc, pour ça, ici, on va aller chercher... Alors, ici, les lampes, on va les mettre aussi dans la bonne collection. Donc, celle-là, on va la mettre ici. Voilà. Je tiens à ce que mes projets soient structurés, sinon on ne s'y retrouve plus. Et ici, je vais chercher à nouveau une lampe de type Area, comme ça. Alors, cette fois-ci, ce sera une Shape de type carré. On va choisir un Watt, comme ceci. On va se mettre en vue de face et là, on va faire une rotation. Et volontairement, là, ça va être une lampe assez grande, comme ceci. Donc, un petit peu comme une fenêtre ou bien vous pouvez imaginer un grand panneau en frigolite. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on cherche à faire ici. Donc, on pourrait très bien mettre un plan blanc. Ça aurait plus ou moins le même effet. Tout à fait. Donc, ici, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais mettre 0,5. Comme ça. Donc, 500 mW. Et voilà. Alors, par contre, dans ce cas-ci, ça peut être intéressant de conserver le reflet sur le podium. Ça, ça ne me gêne pas trop. Et puis, vous pouvez aussi tester de l'orienter un petit peu différemment. Voilà. Et pour cette lampe-là, vous pouvez aussi même choisir une petite couleur. Bleu T, vert, comme ça. Pourquoi pas. Pour donner une petite ambiance à la scène. Ça peut être aussi assez sympa. Donc, bleu T, ça me semble bien. Vert, bof. Bleu, vert, comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'au niveau du lighting, on est bon. Alors, ce qu'on pourrait, par contre, regarder, c'est ce que ça donne quand on allume une lampe. Donc, ici, on va aller dans l'objet. On va aller chercher les lights, là. On va regarder au niveau des matériaux. Et par exemple, si j'allume la light jaune, donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, si on fait varier l'intensité, voilà ce que ça donne. Alors, on les a peut-être fait un peu grandes, donc les lampes. Alors, si on veut les rétrécir un petit peu, les petites lampes, là, qui me paraissent un peu grandes, finalement, parce que quand on regarde, elles sont plus petites que ça à l'intérieur. Eh bien, on peut sélectionner, donc, les faces qui constituent les lampes. On peut les isoler en appuyant sur le Shift du pavé numérique. Donc, Shift, voilà. On va rentrer en Edit Mode. Ensuite, ici, on va choisir Individual Origines. Et on va faire un petit scale. Donc, je fais un S. Et comme ça, ça réduit la taille des lampes. Et là, ça se comporte plus... En tout cas, c'est plus proche de la réalité. Alors, voilà au niveau des textures et des lampes. Alors, j'espère que ça se passe bien jusque là. N'hésitez pas à peaufiner de votre côté. Et on se retrouve dans la partie numéro 3 pour l'animation. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger le fichier Blender Demo. Le lien est en description. A tout de suite dans la dernière partie.